Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans Start Me Up, l'émission des pépites de l'environnement de travail. Aujourd'hui, on va parler optimisation des trajets domicile-travail en ne faisant qu'un kilomètre à pied avec Laure Wagner. Bonjour, Laure. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes CEO et cofondatrice de cette entreprise qui s'appelle 1 km à pied. Vous êtes l'ancienne DIRCOM de Blablacar. Vous y étiez d'ailleurs la toute première employée en 2009 et vous y êtes restée 11 ans. Vous avez donc fondé 1 km à pied assez récemment, c'est un jeune bébé, en 2020, pour offrir un outil permettant à vos clients d'identifier leurs impacts et leurs situations à risque, de cibler et prioriser leur plan de mobilité employeur et aussi de piloter la réaffectation géographique des employés, entre autres pour des entreprises multi-sites. C'est bien ça ? C'est bien. Alors, ces trois axes, on va les dérouler en commençant par les déménagements. Qu'est-ce que vous proposez exactement à vos clients ? Alors, quand une entreprise déménage, elle s'inquiète forcément de savoir si le futur site va provoquer du turnover ou pas. Donc nous, notre logiciel, la première brique pour tous les clients, même ceux qui ne déménagent pas, c'est d'analyser les trajets domicile-travail actuels. Donc sur la base du fichier du personnel, avec l'adresse de domicile et l'adresse de travail actuelle, on va pouvoir très sécuriser. On a des très gros clients. Le RGPD est un sujet un peu chronophage de validation, mais ce n'est pas du tout un bloqueur. Juste, on travaille pour le ministère de l'Intérieur, par exemple. Donc, on est très, très sécurisés. Et donc, sur la base de ces informations, adresse de travail et adresse de domicile, on va pouvoir cartographier les flux et montrer l'impact des trajets domicile-travail actuels. Et donc, quand il y a une situation de déménagement, on nous donne une ou plusieurs autres adresses et on va pouvoir lancer les mêmes appels, les mêmes calculs, mais sur les autres adresses pour pouvoir comparer si ce sera plus long et si oui, qui sera le plus impacté, où est le risque de turnover, dans quelle équipe et comment est-ce qu'on peut anticiper cela avec des mesures RH, des aides différentes pour amortir un petit peu la chute, anticiper l'impact. – Déménagement, mais aussi transfert de sièges, bien évidemment. – Tout simplement. – Vous soulignez ce problème qui n'en est pas un ici, important de la data, avec ces datas importantes, sensibles, que ce soit les adresses ou autres. Effectivement, ça c'est quelque chose que vous avez dû aborder de front pour garantir la protection de ces données. – Oui, c'était essentiel pour nous, c'était la condition sine qua non pour pouvoir travailler vite. Notre promesse par rapport à ce qui existait avant de consulting, c'est que nous, grâce à la data, on va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus pragmatique. On a l'ensemble, on a 100% des trajets, ce n'est pas une enquête auprès de certains salariés, c'est vraiment tous les trajets de tous les salariés et c'est très sécurisé. – Et j'ai oublié de préciser une chose, c'est que quand le déménagement est vraiment une prévision à 5, 6 ans, on peut aussi se projeter sur les futurs modes de trajet, en fait, notamment, je pense en Ile-de-France avec le Grand Paris, les nouvelles lignes de métro, etc. – D'accord. – Eh bien, en fait, on a la possibilité de calculer les futurs trajets avec les futurs arrêts qui n'ont même pas encore posé leur première pierre. – Une vision vers le futur. – Exactement. – Avec toute installation qui sortiront de terre d'ici là, c'est vachement intéressant. Et justement, comment ça fonctionne et combien de temps ça prend pour fournir cette étude ? Comment ça fonctionne techniquement parlant ? – Alors, techniquement parlant, c'est de la data analyse, nous, on prend les adresses et ça part, c'est des flux, on est branchés sur différentes API, bon, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais du coup, quasi immédiatement, nous, ça nous a demandé beaucoup de temps de développement, c'est une belle machine, bien sécurisée, mais du coup, ça va très vite. Après, nous, une fois qu'on récupère les résultats, on fait une analyse, on interprète les résultats avant de faire une restitution pour les clients. – Et restitution, au bout de combien de temps ? – 48 heures. – 48 heures ? Hyper rapide. Alors, on a ce deuxième axe qui est le plan de mobilité employeur, d'autant plus que les plans de mobilité sont préconisés dans le plan de sobriété présenté par le gouvernement, d'où l'utilité de votre solution dans le contexte actuel pour justement diminuer les trajets domicile-travail. – Oui. C'est une obligation à partir de 50 personnes sur un site et puis bientôt, ça va aussi devenir encore plus obligatoire puisqu'à partir de janvier, ce janvier 2023, toutes les entreprises de 500 personnes et plus vont devoir faire leur bilan carbone SCOP3, c'est-à-dire le troisième cercle du bilan carbone qui comprend les trajets domicile-travail. Donc, on est là pour aider les employeurs à y voir plus clair, voir effectivement combien ça pèse aujourd'hui, quels sont les différents leviers, parce que typiquement, il n'y a pas que le vélo, il y a plein de choses qu'on peut faire dans un plan de mobilité employeur et notamment des réaffectations, on en parlera peut-être après. Moi, ce que je constate, c'est que les clients qui viennent nous voir naturellement, alors même que l'obligation n'est pas encore là pour le SCOP3 et que l'obligation légale de plan de mobilité n'est pas toujours connue, ceux qui viennent nous voir, c'est que le parking est plein. Donc là, pour le coup, des responsables immobiliers qui nous disent, il faut absolument qu'on trouve des solutions parce que nous, on recrute et le parking est plein. Parfois aussi, il y a des demandes de rac à vélo, des bornes électriques, s'adapter aux nouvelles mobilités et donc besoin d'y voir plus clair sur, là, j'ai eu trois demandes, mais projetons-nous un petit peu combien de personnes potentiellement pourraient venir à vélo. On fait tout le chiffrage du report modal, c'est-à-dire changement de mode. Donc, le système de fonctionnement est le même que pour le premier axe ? Pareil. D'accord ? Fichier RH sécurisé, les calculs qui sont lancés, la plateforme qui est enrichie et toutes les cartographies se mettent à jour, les chiffres, les datas. D'ailleurs, ce que je n'ai pas précisé, c'est que nous, on a les résultats, mais le client aussi. Ils ont un logué de mot de passe et ils viennent voir tous les résultats. Ils peuvent faire des exports. Ils ont non seulement une vue globale, mais aussi une vue par site. Ils peuvent diffuser comme ça à leurs managers, partout en France, les résultats de leur établissement pour que chacun puisse se saisir des priorités du plan de mobilité en local. Et ce résultat est fourni également rapidement ? Oui, pareil. À nos clients, 48 heures ? Oui. D'accord. Troisième, et assez récent finalement, c'est la réaffectation des employés pour la mobilité inter-site. Il y a des milliers de salariés qui ont un établissement de leur employeur qui est finalement plus proche de chez eux, mais ils ne le savent pas forcément. Est-ce que ça s'adresse seulement aux entreprises qui ont des enseignes qu'on ne voit pas forcément ? Alors, bien évidemment, on connaît tous des grandes entreprises qui ont des enseignes qu'on voit de l'autoroute. Oui, tout ce qui est retail, hôtellerie-restauration. Bien sûr. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas cet effet d'annonce. Est-ce que c'est uniquement réservé à ce type d'entreprise ? Comment ça se… Alors, nous, on travaille pour les deux types d'entreprises. Typiquement, on travaille dans le retail pour Lidl. On a des Lidl à réaffecter ses employés de terrain, ses employés de magasin qui sont des équipiers polyvalents. Bien, en fait, quand un équipier polyvalent est embauché sur un Lidl, à un moment donné, cette personne-là a pris l'emploi qui était disponible à ce moment-là, alors qu'en fait, il y a un Lidl plus proche de chez cette personne, mais il n'y avait pas d'emploi disponible à ce moment-là. D'accord. Donc, du coup, cette personne est embauchée à 10-15 kilomètres de son domicile, alors qu'il y a un Lidl à 3-4 kilomètres. Nous, notre logiciel, il permet de montrer aux équipes RH toutes les personnes, tous ces équipiers, enfin, vendeurs, etc., qui pourraient faire exactement le même travail, mais sur un magasin ou une agence, etc., plus près de chez eux. Ce qui est fou, quand même, je signale le chiffre, c'est que nous, on a une cinquantaine de clients maintenant, dont beaucoup de multi-sites, eh bien, 65% de leurs salariés, 65% de leurs salariés, – Chiffre qui a augmenté, parce que j'avais 62%. – Oui, en fait, on a un client qui était dessus, du coup, ça a fait remonter la moyenne. 65% des salariés, maintenant, ont un établissement de leurs propres employeurs, donc typiquement Lidl, voilà, plus près de chez eux, et le gain médian, parce que c'est ça qui est important, ce n'est pas un petit gain, ce n'est pas des cacahuètes, c'est 10 kilomètres matin et soir. Donc, c'est des employés de terrain qui pourraient économiser 20 kilomètres par jour, 100 kilomètres par semaine en voiture. – C'est énorme. – Vraiment, c'est un très gros levier de réduction du besoin de mobilité à la source et aussi de qualité de vie au travail. – Qualité de vie au travail, effectivement, tant dans les transports, dans la voiture et dans les bouchons, écologiquement parlant. – Oui. – C'est un bénéfice ? – Oui, complètement. Donc, c'est à la fois social, environnemental et j'ajoute un point aussi pour la performance opérationnelle. Nos clients qui nous font travailler là-dessus, certes, il y a le côté qualité de vie, mais derrière l'envie d'améliorer la qualité de vie, en fait, viennent de la performance parce que ça réduit l'absentéisme, ça réduit le turnover. Quelqu'un à qui on améliore la vie de tous les jours avec un trajet court, on peut y aller à pied en 20 minutes, c'est chouette, c'est des économies et tout, va rester beaucoup plus longtemps dans l'entreprise que quand c'est un trajet fatiguant, pénible. – Oui, il faut se dire, tiens, il faut que je parte un peu plus tôt pour éviter les ordres de l'eau, des choses comme ça. C'est quoi la moyenne aujourd'hui distance domicile-travail ? – Alors… – On a une idée ? – Oui, bien sûr. L'INSEE fait ça très bien. La moyenne en France, aujourd'hui, c'est 13,3 km. Et c'est énorme, ça ne paraît pas comme ça, mais en fait, dans les années 60, c'était 3 km, le trajet domicile-travail moyen. En 60 ans, on s'est pris 10 km dans la vue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve à travailler globalement loin de chez soi. Et c'est pour ça que 75% des Français font leur trajet à domicile-travail en voiture. Dès qu'on sort de Paris, Paris, c'est l'exception, c'est l'inverse. Il n'y a que 13% des gens en voiture dans Paris. – Bien sûr. Mais moi, qui habite en région parisienne, c'est le cas. – Ah ben, exactement. Enfin, c'est la moyenne française. 75% sont en voiture. D'où l'intérêt de réaffecter les gens, travailler le plan de mobilité, parce que vraiment, là, on est coincé en voiture. Et par le biais de la réduction de la distance, par exemple, je reprends cet exemple d'un employé, donc on travaille typiquement aussi pour la Sodexo. Là, c'est une ancienne pas visible. Et bien, un cantinier qui va pouvoir être muté au lieu de servir à la cantine là-bas, il va servir dans une cantine plus proche, il n'en avait aucune idée. Il ne sait pas, lui, où est-ce qu'il y a de la sous-traitance. Et bien, du coup, il va pouvoir faire beaucoup moins de kilomètres. Et potentiellement, un trajet à 16 km, c'est pas faisable à vélo, alors qu'un trajet à 5 km, oui. – Exactement. C'est drôle quand même que les entreprises n'aient pas réalisé ça d'elles-mêmes en l'appliquant elles-mêmes au sein de leurs entreprises. – Souvent, c'est la surprise. C'est quand ils voient nos chiffres, quand ils voient à quel point c'est mal dispatché, c'est vraiment la surprise. Et notamment, ils se disent, mais pourquoi les salariés ne nous ont pas dit ? Pourquoi ils ne nous ont pas alertés ? Parce qu'en fait, les salariés se sont embauchés quand ils étaient au chômage, ils ont pris le poste. Et puis, en fait, ce n'est pas si choquant que ça aujourd'hui de travailler à 14 km de chez soi. Donc, ce n'était pas un problème. Alors que, si c'est visible, ils le savent d'avoir un Lidl ou un Carrefour ou un enfant plus près de chez eux. Donc, c'est pour ça qu'ils n'avaient pas trop la remontée d'informations. Et d'autant plus que le middle management, donc typiquement un manager de terrain d'un magasin, ne va pas être moteur si son collègue lui demande d'être muté parce que lui, il veut garder son salarié. Alors qu'à l'échelle globale d'un RH, d'un responsable immobilier, avec une vue d'ensemble, vont pouvoir mener ce dispatch où tout le monde sera gagnant, finalement. Rappelez-moi la statistique qui date des années 60, c'est ça ? C'était 3 km à l'allée. Donc, 13,3 aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous pensez qu'au fur et à mesure, on va revenir vers cette distance qui était celle des années 60 ? C'est notre mission d'entreprise. Quelle vision vous avez, vous, sur les 5 ans à venir ? En tout cas, moi, je sens qu'on a de la demande d'employeurs de plus en plus gros. C'est un vrai sujet parce que ça coche beaucoup de cases de qualité de vie, de réduction des émissions de CO2, de réduction des coûts avec l'inflation. Donc, pour certains types de métiers, c'est essentiel puisqu'ils ne peuvent pas faire de télétravail. Après, il y a d'autres leviers, des plans de mobilité, par exemple le télétravail, le coworking, on peut en parler aussi. Mais oui, je pense qu'il y aura naturellement, plus un transport est cher, plus la population s'organise pour réduire sa dépense. Et quelque part, les salariés participent directement ou indirectement à vous fournir des informations, justement. Est-ce que ça vient facilement de leur part ? Est-ce qu'ils acceptent facilement de fournir ces informations ? Comment on les persuade ? Ça va leur être utile ? Alors, non, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. C'est vraiment le fichier du personnel qui est mis d'un coup sur notre plateforme, anonymisé ou pas. D'accord, anonymisé. Donc, ils ne sont pas besoin d'être consultés. Non, ils sont consultés en amont. En général, les délégués du personnel signent une charte informatique pour que les équipes RH puissent utiliser la donnée RH pour mener tous leurs projets. Sinon, ils devraient demander l'autorisation très souvent pour n'importe quel projet. Donc non, là, ça tombe plutôt sous le coup d'un usage réglementé, en fait, de répondre à un vrai besoin, à une loi. Il y a la loi d'orientation des mobilités qui nécessite de faire le plan de mobilité. Donc, du coup, et c'est ça qui permet d'aller vite parce que s'il fallait l'autorisation de chacun à faire des enquêtes de terrain, c'est là qu'on arrive à des méthodes moins efficaces, moins rapides, avec moins de répondants. Est-ce que vous avez un exemple récent, flagrant à nous donner de l'efficacité, des avantages reçus, perçus, en tout cas, par un employé ? – Oui, ben, là, récemment, enfin, j'ai des nouvelles. Les DRH deviennent un peu accros aux réaffectations. – Ah oui, les domaines geiques. – Donc là, j'en ai un qui a été muté au point qu'il va pouvoir faire le trajet à pied. Donc la DRH me dit, ah ben là, on est vraiment dans un kilomètre à pied. Donc c'était assez drôle. Mais en moyenne, le gain est de 10 kilomètres, du coup, matin et soir. Et donc j'ai un peu les chiffres en tête parce qu'il y a plusieurs salariés qui ont économisé ça. Donc c'est évidemment du temps de gagner, mais aussi de l'argent. La voiture coûte très cher. Donc avec le prix de l'essence qui augmente, là, je pense à un salarié qui va économiser 540 euros par an. – Qui travaille chez P ? – Qui travaille chez Point P. Et c'est 1,5 tonne pour ceux qui ont les chiffres climat en tête. Il faut passer de 10 tonnes de CO2 par an à 2 tonnes de CO2 par an par humain le plus vite possible. Et donc là, c'est 1,5 tonne d'économiser d'un coup en faisant un heureux. Donc oui, c'est vraiment, c'est un bel impact social et environnemental et économique. – Votre entreprise a 2 ans. Vous êtes combien aujourd'hui chez 1 km à pied ? – On est 17 et on recrute. – Recruter ? – Vous cherchez dans quel secteur ? – Surtout des développeurs. développeurs full stack Java, si certains nous entendent. – Très placé. – Et puis là, c'est mes recrutements immédiats. Mais voilà, il faut nous suivre. Il y aura, j'espère, d'autres recrutements dans quelques mois. – L'adresse d'un kilomètre à pied s'affiche. Vous pouvez aller voir, les annonces sont sur le site. – Oui. – Pour terminer, quels sont vos projets justement chez 1 km à pied pour 2023 ? Est-ce qu'il y a des améliorations et qu'il y a même des nouveaux chantiers ? – Oui. Des améliorations, oui, constamment. – Sur quelle domaine ? – Sur les réaffectations, on met beaucoup le paquet sur les réaffectations parce qu'il y a énormément de demandes. Et puis, en fait, on est un logiciel RH, donc on ne se contente pas de dire, ben voilà, ces deux personnes pourraient échanger ou cette personne pourrait aller là. Il faut aussi qu'on accompagne. Et là, les RH sont très demandeurs. On a des retours. Est-ce que vous pouvez mettre une note ? Est-ce qu'on peut savoir ceci ? Est-ce que vous pouvez mettre un bouton là ? Donc, on a tout plein de choses à implémenter pour leur faciliter la vie, pour que les réaffectations se fassent idéalement en quelques clics et puis que ça actionne des actions automatiquement. Mais aussi, sur les co-working, en fait, on a des demandes un peu similaires, mais pour les sièges sociaux. Je m'explique, les entreprises comme Loxam, qui est un client aussi, Idex, voilà, peu importe, ou les retailers dont on parlait, ont des salariés au siège social qui pourraient travailler sur une agence de terrain plus près de chez eux. Et donc là, on a amorcé des projets avec certains clients et donc il y a aussi un projet de développer cet aspect-là pour que justement au niveau immobilier, il y a souvent des réflexions à plusieurs années de est-ce qu'on réduit la voilure sur le siège social et on dispatche les salariés sur des espaces de co-working ? Nous, on peut aider de deux manières, c'est de voir combien de salariés du siège habitent proches des différentes agences de terrain pour pouvoir y installer quelques postes de travail ou alors, s'il n'y a pas d'établissement de terrain, de faire un matching avec des espaces de co-working externes. C'est de toute façon la tendance de réduire les sièges sociaux au profit d'espaces de co-working plus proches des employés. Merci d'être venu dans Start Me Up sur A News Work Well dans Vétener. Très bonne réussite pour la suite. Merci beaucoup. J'espère que vous reviendrez nous voir pour parler de l'évolution des changements et de l'avancée de ces projets. On a été ravi de vous avoir sur ce plateau. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. de l'avancée.